... Ils ont toujours vu la vie en double. On travaille ensemble depuis tant d'années parce qu'on ne voit pas comment on aurait pu être séparés. Pour eux, 1 plus 1 égale 1. Personne ne dessoudra. On est un maillon, c'est un maillon. Nous sommes un couple depuis 50 ans. On fait tout en même temps. On est toujours sur la même longueur d'onde. Quand on est jumeau, il y en a toujours un pour attraper l'autre. Depuis qu'on est nés, on est tout le temps à deux. Au fil des années, ils sont restés indécollables. On ne pouvait pas être séparés. Il pouvait se passer n'importe quoi autour de nous. On était dans notre bulle. Nous, on s'est mariés le même jour. Vous habitez dans la même maison. Oui, on a quand même sa chambre à coucher qui est séparé. La relation qu'on a, ce ne sera jamais possible que j'ai cette relation avec mon épouse. Mais ont-ils réussi à se construire une vie bien à eux ? Avant d'être les jumelles, on est quelqu'un et moi, j'avais besoin de ça. Moi, je l'accepte plus maintenant, même si j'ai besoin d'elle dans mon quotidien. Si Jennifer, je la perdais, ce serait comme si je perdais un de mes enfants. À part pleurer dans la vie, vous faites quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. Merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Celles et ceux que je reçois aujourd'hui ont ce petit supplément d'âme que seuls les jumeaux peuvent connaître. Le lien qui les unit a toujours fasciné. C'est une relation complexe, mystérieuse, qui reste pour beaucoup d'entre nous une énigme. Nos invités vivent, ressentent, expriment les mêmes choses quasiment au même moment. Et c'est cette relation si singulière qui fait dire à certains d'entre eux qu'ils sont une âme dans deux corps. Alors nous allons essayer de comprendre pourquoi tout au long de cette émission. Et surtout, nous allons voir comment évolue leur relation sur la longueur. Avec le temps, une fois devenus adultes, les jumeaux finissent-ils par prendre un peu leur distance ? Pas si sûr. Et puis dans l'histoire continue, nous recevrons Gabi ainsi que Laetitia qui nous diront où ils en sont aujourd'hui. Mais d'abord, ouvrons la première partie de notre émission 1 plus 1 font 1. Et nous allons tout de suite commencer avec vous, Claudine et Thérèse. Bonjour. Alors évidemment, c'est toujours troublant d'être entouré de jumeaux. On se demande toujours à qui l'on s'adresse. Alors dites-nous, qui est qui ? Moi, je suis Claudine Thérèse. Quand vous étiez enfant, comment vous appelez-t-on ? Les jumelles. Jamais par vos prénoms ? Jamais. Quels souvenirs vous gardez de votre jeunesse ? La jeunesse, la petite enfance, on a un peu oublié. Tout ce qu'on sait, c'est que déjà en naissant, on a fait une bonne action puisque en naissant en 1940, nos parents, mon père était déjà mobilisé pour la guerre et qu'il a été démobilisé. Après, on est parti à l'école communale et ensuite le pensionnat où on ne garde pas un souvenir épanouissant de cette période où avec la religieuse, ça ne se passait pas très bien. Vous étiez la fierté de votre mère ? Ah oui, maman, nous habillait toujours pareil pour qu'on nous remarque dans la rue et elle était très fière de nous deux. Vous parlez d'étranges similitudes. Oui, forcément, comme on se ressemble beaucoup, on a l'impression qu'on est toujours sur la même longueur d'onde, mais en fait, pas du tout. Vous avez l'impression de voir toujours votre double ? Oui, ça, c'est le côté un peu déplaisant de la chose, c'est que... Oui, quand il y en a une qui a mauvaise mine, l'autre a l'impression qu'elle a la même tête que sa soeur et ce n'est pas forcément l'évidence. Mais il paraît que quand l'une est malade le lundi, en général, l'autre est malade le mardi. Oui, souvent. Ma mère, elle disait souvent, il y en a une qui est malade, l'autre va être malade, mais bon... C'était des maladies d'enfance. Il paraît que vous avez la même cicatrice sur le front ? Oui, un peu noyée dans les rythmes, mais elle existe toujours. On est tombés en même temps... En même temps ? Oui, à deux jours d'intervalle... Au même endroit ? Au même endroit, oui. Ça, alors, c'est quand même un tout non. Et est-ce qu'il vous arrive de penser la même chose au même moment ? Oui, souvent. Il suffit qu'on se regarde et puis on a compris ce qu'on allait se dire. C'est vrai ? Oui. Souvent, sans le cultiver, en fait, on n'a jamais fait de télépathie entre nous deux, mais Thérèse est partie trois ans. Elle m'a quitté trois ans pour le métier de son mari. À l'époque, on n'avait pas le téléphone portable ni automatique. On passait par une standardiste et souvent, je décrochais. Thérèse avait fait le numéro pour m'appeler au même moment. Voilà, ça a dû être dur, cette période, non ? Oui, mais dans la vie, on s'habitue à tout. Vous dites, elle m'a quitté trois ans ? Oui. Même si vous viviez en couple, quoi. Nous, on s'est mariés le même jour. On va voir, on va voir ça. Ne brûlons pas toutes les étapes. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir les mêmes envies ? Par exemple, vous avez exactement la même coupe de cheveux, vous allez chez le coiffeur au même moment, en même temps ? Oui, on fait tout en même temps. Comment ça, tout en même temps ? Toute notre vie, depuis qu'on est nés, on est tout le temps à deux. À part les trois ans où on s'est séparés, mais le reste du temps, on est toujours à deux. Quand vous étiez plus jeunes, vous dormiez ensemble ? On avait des lits séparés, mais dans la même chambre, bien sûr. Et c'était le gros problème, c'est qu'aux pensionnats, les religieuses, elles ne comprenaient pas notre relation. Elles pensaient qu'on était vicieuses et qu'on se retrouvait parce qu'on avait besoin de se retrouver peut-être pour autre chose. Elles pensaient peut-être qu'on était lesbiennes, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était en tout bien, tout honneur. On avait besoin de se retrouver toutes les deux. Et on parlait une langue que personne ne comprenait. Et la nuit, on se parlait comme ça. C'est quoi la langue ? Je ne sais pas, personne ne comprenait ce qu'on se disait. Et nous, on ne s'en souvenait pas. Mais ça dérangeait tout le pensionnat parce qu'on dormait dans des dortoirs communs. Où avez-vous entamé votre vie professionnelle ? Dans quel secteur ? Dans la restauration et l'hôtellerie. Ma mère a ouvert une auberge dans les années 1956. Et comme on était six enfants, elle a ouvert une auberge dans notre maison privée. Et là, on a commencé à faire toutes les étapes de la restauration et de la cuisine à la plonge, au service. Alors, c'est un restaurant qui est devenu célèbre grâce à vous puisque vous deviez être l'attraction du restaurant. Oui, un peu. On disait, on ne va pas à l'auberchellerie, on disait, on va chez les humaines. Et ce restaurant a joué un rôle décisif dans vos vies. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on a rencontré nos maris. Un jour, le président du club de foot de Valenciennes a emmené l'équipe à manger dans le restaurant de mes parents. Et c'était tous des jeunes garçons mignons. Donc, il y en a un qui avait fait tilt sur nous deux, d'ailleurs. En même temps. Et alors, comment vous avez fait ? Après, il a amené son copain et puis... Alors, est-ce que vous êtes vraiment tombée amoureuse du copain ou est-ce que vous vous êtes dit, bon, c'est cool, ils sont copains, donc au moins, on est sûr de ne pas être séparés ? C'est-à-dire qu'en un premier temps, Jean-Pierre, son mari, est venu. On ne l'a vu que lui. Voilà, parce que finalement, Jean-Pierre, il a eu qui ? Il a eu Thérèse. Il a eu Thérèse. Et après, Jean-Pierre, il a amené Max et puis Max m'a plu. Donc, bon, ça s'est fait comme ça, quoi. C'est hyper romantique. Oui, oui. Il fallait bien se décider, on n'allait pas prendre le même. Bon, et ils sont... Ce n'est pas des jumeaux, quand même ? Non, non, c'est des copains. Ils étaient copains dans la vie, déjà. Et ça ne les effrayait pas d'être copains avec des jumelles ? Non. Ben, écoutez, ça fait quand même 50 ans qu'on est mariés. Alors, vous vous êtes mariés ? Le même jour. Toutes les deux le même jour ? Oui. Dans la même robe ? Oui. La même coiffure ? Oui, on a bien changé. Le même bouquet ? Le même bouquet et tout, ben oui. Voilà. On était mis... Et ils n'avaient pas peur de se tromper de fiancés, les deux, là ? Si, au début, quand ils arrivaient à la maison, ils disaient c'est la tienne ou c'est la mienne, parce que... Comme on changeait nos vêtements, ils ne savaient jamais où ils étaient. Ouais. Et alors, ils ont le même costume ? Ah oui, à peu près, c'est vrai, je n'avais pas remarqué, tiens. Vous vous êtes déjà fait des blagues en échangeant, comme ça, sans leur dire ? Non, 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 non. On n'est pas vaches à ce point. Non, ils avaient déjà des problèmes à nous reconnaître, alors si en plus... On se mettait dans le lit de l'un de l'autre, ils seraient mal tournés. Non, non, ça en était... Et ça me fascine que vous ayez eu des sentiments, mais ce n'était pas gagné, quand même, l'histoire. Ben, écoutez, nous, ça ne nous a jamais perturbés dans notre vie. On a rencontré Jean-Pierre dans un premier temps, Max est arrivé, puis voilà, les choses se sont faites... Tellement naturellement. ... que tout s'est déroulé. Est-ce que vous avez déjà imaginé un scénario inverse, c'est-à-dire que vous tombiez amoureuse d'un homme qui habite à 900 kilomètres ? Non, on n'a jamais pensé à ça. C'était impossible ? Ben, on n'y a jamais pensé, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on était jeune fille et qu'on avait des petits flirts, on ne pensait jamais où on va aller, qu'est-ce que tu vas faire ? Donc, quand on a rencontré Max et Jean-Pierre, pour nous, ça tombait sous le sens, quoi, c'était... On a décidé de se marier et de vivre ensemble et de créer une communauté. Sans poser beaucoup de questions, ils étaient, bon, ils sont assez exceptionnels pour ça, parce que... Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui accepteraient... Et s'ils ne s'étaient pas entendus ? On ne sait pas, justement, on n'y a pas réfléchi. On n'a jamais pensé à tout ça. Bon, est-ce que vous arrivez à vous repérer, vous, sur les photos ? Vous savez qui est qui ? Ah oui, ben, moi, je suis là-bas. À quoi vous le voyez ? Ben, avec mon homme. Ah ben, oui. Bien sûr, où ai-je la tête, franchement ? Bon, et le voyage de noces, alors, vous êtes allé où ? À quatre. Où ? À quatre, tous les quatre. À quatre, tous les quatre ? Oui. Vous avez pris deux chambres, quand même. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Bon, eh ben, dis donc, le hasard a quand même vraiment bien fait les choses pour vous, pour que vos hommes s'entendent aussi bien. Quel choix de vie avez-vous fait tous les quatre ? Ben, la communauté, d'abord. Et l'indépendance en même temps. Et en même temps. Ah, je comprends rien. C'est quoi, alors ? Ça veut dire... Ben, c'est-à-dire qu'on respecte le goût de chacun, on vit, chacun a vécu comme il a eu envie. Mais où vous vivez ? Nous, on a vécu ce qu'on avait envie de faire, et les hommes ne nous ont jamais contrariés, ils nous ont laissés voyager, ils nous ont laissés faire notre sport. Oui, on partait qu'à deux en voyage. Mais vous habitez où ? Dans le nord. D'accord, mais... Dans la même maison. Vous habitez dans la même maison, oui. Ben oui, on a quand même sa chambre à coucher qui est séparée, mais la salle de bain, la cuisine, l'herbeau. Qu'est-ce que vous avez monté comme projet, tous les quatre ? On a créé un hôtel, et on a travaillé... Tous les quatre ensemble ? Oui, tous les quatre. Enfin, mon mari jouait au football à cette époque-là, il jouait à Valenciennes, il était encore professionnel, et voilà. Donc vous viviez tous les quatre sous le même toit ? Oui. Et vous nous raconterez tout à l'heure, toutes ces années où vous avez vécu ensemble tous les quatre, mais d'abord je vais me tourner vers notre psychologue, Yvonne. C'est toujours très surprenant, ces témoignages de jumeaux et de jumelles. C'est surprenant, on dit même que c'est l'amour idéal, l'amour parfait. Je pense qu'aujourd'hui, vous auriez peut-être une autre vie en tant que jumelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une évolution, on donne des conseils différents aux mamans qui ont des jumeaux ou des jumelles. Vous êtes restés fixés à un stade qu'on appelle la gémélité, vous êtes restés très fusionnels. Vous faites tout ensemble, vous habitez toujours dans la même maison. Enfin, je veux dire, on voit le rapport en miroir et vous faites tout ensemble. Se marier en même temps, faire le même métier. Et vous avez aussi ce que peut-être vous n'avez pas su, mais vous aviez déjà, comme dans la phase de fusion, un langage qu'on appelle le langage cryptophasé. C'est-à-dire, les jumeaux ou les jumelles ont un langage bien à eux et on ne les comprend pas. Ils ont des codes pour se comprendre et personne ne peut rentrer dans leur mystère. Ils sont dans leur bulle et ils parlent ensemble. Donc je trouve que c'est extraordinaire. Vous vous habillez aussi toujours de la même manière. Donc je crois que vous n'avez pas traversé cette phase qu'on appelle d'individualisation. Aujourd'hui, on dit, on ne dégémélise pas, mais on individualise. Et vous, vous êtes restés quelque part toujours très fusionnels. Je pense que jadis, on élevait les jumeaux. On disait les jumeaux. Aujourd'hui, on parle des jumeaux, mais on leur donne toujours un prénom. On les distingue beaucoup mieux. Ils ne sont pas souvent dans la même classe. On les habite différemment. Vous, ça n'a pas été le cas. Autre génération, autre éducation pour les jumeaux. C'est pratique, n'empêche. On ne se sent jamais seul. Ah ben non, c'est sûr. Surtout que deux femmes, quand il y a une qui a des problèmes, une femme est beaucoup plus attentionnée vers une autre femme qu'un mec avec une autre femme. Les hommes, souvent, ils sont... Et ils ne se sentent pas de trop, vos maris ? Oh non, pas du tout. Regardez, 50 ans de mariage et tout baigne. Au contraire, ils doivent être déchargés de toutes les contraintes. Mais on est tombés sur des gens, enfin, deux garçons exceptionnels qui ont su accepter notre gémilité, accepter notre indépendance. Non, parce que je peux vous demander votre âge ? Oui, 73. Bravo. Magnifique. Tu peux rider, quoi. Philippe et Eric, que vous inspirent la relation singulière que vivent Claudine et Thérèse ? Non, mais ça aurait pu nous arriver. Il y a beaucoup, beaucoup de ressemblances dans leur... Entre toutes les deux, ça c'est clair, parce qu'elles sont jumelles. Oui, 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 non, 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 mais de leur savoir, leur vécu. Donc, à travers leur vécu, on y trouve beaucoup de similitudes. Déjà sur le fait qu'elles ont dormi ensemble jusqu'à bien tard. Vous aussi ? Oui, jusqu'à l'âge de 17 ans. On a été séparés à cause de l'armée. Oui. Et donc... Mais dans la même chambre et on rapprochait les linous. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes, ils nous prenaient pour des gays. Bien sûr, on a entendu aussi ça. Parce qu'ils ne comprenaient pas notre relation fusionnelle. Oui. Alors bon, disons qu'on s'en foutait. Nous, il nous fallait le contact. Oui, parce que c'est ce que je disais. C'est ce que... C'est vrai qu'on est trognon, là. Mais c'est vrai que c'était mon doudou, on peut dire. Comment vous savez ? Tu te reconnais pas ? Parce que j'ai un grain de beauté. Où ? Ici, enfin, moi, je sais que je suis là parce que c'est papa et maman qui me l'ont dit. Et en général, toutes les photos qu'on a de nous, mon frère est toujours à droite. Ah bon ? Oui, c'est bien souvent... Oui, c'est vrai qu'on a une position. Dans la vie, moi, quand on courait toutes les deux, moi, je courais toujours à droite de ma jumelle. Et quand je me mettais à gauche, je me sentais pas bien. Dans le lit, on dormait en chien de fusil. Oui. Non. Si. Oui, mais parce qu'il n'y avait pas de chauffage dans la chambre, nous. Est-ce qu'on essaie de retrouver la position qu'ils avaient dans le ventre de leur maman ? Tout à fait. Je pense qu'effectivement, ils sont collés. Et bien souvent, même in utero, il y a un dominant et un dominé. Et il y en a un qui est plus droitier et plus gaucher. Et on retrouve ça dans vos témoignages. Oui, Thérèse était gauchère, mais on l'a corrigé. Alors vous, vous ne vous habillez pas pareil. Alors qu'à l'époque, vous étiez toujours habillée pareil. Oui, jusqu'à l'âge de 7, 8 ans, on était pareil. Mais par contre, on a le même look. Non, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'envie de s'habiller en dehors. Parce que nous faisons des métiers militaires. Nous travaillons en tant que cadre administratif et logistique à la police fédérale. Et nous sommes en uniforme. Vous faites le même métier ? Oui, depuis nos 17 ans. Oui, depuis nos 17 ans. On est rentrés à l'armée à l'âge de 17 ans et demi. Et on est restés quelques années. Et il y a 18 ans, nous sommes passés de l'armée à la police fédérale. Donc nous nous avons versés dans la police fédérale. Et donc, voilà, on est toujours, toujours... Mais au même endroit ? Oui, au même endroit. Oui, dans la même... Caserne, on va dire. Oui, c'est toujours au même endroit. Vous arrivez de vous disputer ? Tout le temps. Oui, oui, mais nous aussi. Des vrais conflits, des vrais disputes. Des baffes. Des baffes ? Des baffes ? Non, non, non. Carrément ? Si, si. Des casseroles à la tête, tout. Quoique, nous aussi, nous sommes fort sanguins. D'ailleurs, pour ça, je ressens un peu ma jument. Mais elle est fort sanguine. Mais je veux dire, vous voyez, là, on avait 18 ans à cette époque. Et on avait tous les deux la même moustache. Par contre, là, je suis à gauche. Par contre, il est à gauche. Je reconnais la moustache. Elle était plus fournie. Non, et puis, là, je crois que... Parce qu'on a des périodes de ressemblances et de non-ressemblances. C'est ça. Et ça correspond à quoi ? Ben, là, je ne sais pas. C'est le changement physique, mais ça, c'est les gens qui nous le disent. Ce n'est pas nous qui le remarquons, parce que pour nous, on ne se ressemble pas. Alors là, vous êtes en période de ressemblance ou de non-ressemblance ? Là, on ne sait pas. Deux muscles, il a arrêté de fumer, bon, peut-être que... Non, non, ça n'a rien à voir, ça. C'est deux muscles, c'est tout. En revanche, vous avez la même position, là. C'est possible, oui. On est bien, on se sent bien comme ça. On se sent bien comme ça. Voilà. Oui, c'est parce qu'on est avec vous. Bon, alors, vous avez une enfance heureuse jusqu'à 12 ans. Et puis après, les choses ont pris notre tournure. On a perdu notre maman d'un cancer généralisé. Donc, ça... À 12 ans ? À 12 ans. Donc, ça a renforcé notre jumelité. Donc, c'est ça qui explique aussi que de 12 ans à 17 ans, on était fort, fort fusionnels. Il pouvait se passer n'importe quoi autour de nous. Oui, on était dans notre bulle. On était dans notre bulle, donc... On se donnait la force à un autre, quoi. On se soutenait. Parce que, justement, on n'avait plus cette amitié de notre maman, cet amour qu'on a eu de notre papa, c'est pas ça. Oui, non, mais c'est pas pareil. Une maman reste une maman. Et nous, on l'a vraiment mal vécu. Et heureusement, par contre, que nous étions deux. Parce que c'est grâce à ça que ça nous a fait... Et ça nous joue. Ça nous a toujours... Oh, mais ils sont encore émus. Mais ils ont quel âge, ces deux grands garçons, aujourd'hui ? 50 ans, mais... 50 ans, mais ils ont encore émus. Quand vous perdez votre maman, que... Mais faites un câlin à votre frère, il est tout aimé. Oh, ils sont mignons. Maman. Vous êtes sensibles. C'est la vie, c'est... C'est la vie, tout le monde porte sa croix, comme dirait l'autre. Mais bon, disons que... Grâce à notre humilité, on a foncé, on a voulu y arriver, quoi. Alors, donc, comment vous avez passé votre adolescence ? Mais à part ça... Mais il y a un dominant et un dominé, aussi. Moi, j'ai eu un meilleur copain. Vous deviez avoir du succès auprès des filles. Enfin, je parle... Pardon de parler au passé, parce que ça doit toujours être le cas aujourd'hui. Non, non, on avait 15 ans, là. Bien sûr. Merci, bien sûr. Et donc là, vous aviez quel âge ? 15 ans. Mignon, hein ? 15-16 ans. Alors, qui est qui, là ? Alors, moi, je suis à gauche. Et moi, à droite. Comme d'hab. Oui, comme d'hab. Mais là, vous ne vous ressembliez pas tellement. Non, pas trop. Non, c'est la coiffure. Je pense qu'on était en notre période où on se ressemblait moins. Oui, c'est l'âge ingrône. Et puis, on avait une coiffure de... Le nez, le nez, pas tout à fait pareil. Mais on s'est fait opérer. Comment ? On s'est fait opérer en même temps, le même jour. Parce que moi, je l'ai eu trois fois cassé. Et moi, deux. Et son frère, deux. Mon frère, deux. Parce que quoi ? Je l'ai eu trois fois cassé. Ah bon ? Mais vous faisiez de la boxe ? Non, du sport, mais je veux dire... Nous étions des kamikazes à la cour de récréation. Il y avait un poteau. Au dernier moment, pouf. D'accord. Donc là, qui venait de se faire opérer du nez ? Non, là, on n'était pas encore opérés. Pardon. C'est à 18 ans qu'on s'est fait opérer. 22 ans. Là, d'ailleurs, le nez de mon frère, il est un peu de travers. Vous voyez ? On ne prend pas du doigt. Par contre, vous nez. Bon, alors, il paraît que vous étouffez en même temps. En premier flirt, première cigarette... C'est-à-dire que je l'ai appris à flirter. À lui ? On ne l'a pas fait à deux. Non, on ne l'a pas fait à deux. Je lui ai montré comment... Quoi ? La rotation, tout ça. Avec de la langue ? Oui. Oui, parce que moi, j'ai eu une... Comment vous lui avez montré ? Avec lui ? Je lui ai montré comme ça, bien sûr. Sur lui, des applications pratiques ? Oui, allez, sur la main. Oui, sur la main, d'accord, d'accord. Vous ne lui avez pas roulé une pelle, quand même ? Non, mais non, non, non. On s'est appris à fumer l'un l'autre et... On a fumé notre première cigarette ensemble. Oui. Après, on s'est découvert ensemble notre anatomie, etc. C'est-à-dire ? En dehors de votre nez, vous voulez dire ? Parce qu'il y a quand même une différence. C'est vrai ? Oui, l'anatomie, une petite différence. Bon, donc vous avez détaillé tout ça, analysé tout ça. Oui, parce qu'on s'observe quand même. Bon, on est jumeaux, mais ça fait éphémioir. Jusqu'à 16 ans, 17 ans, après, de toute façon, on se connaissait par cœur, donc il passait nu devant moi. Bon, j'en avais rien à cirer parce que c'est comme, je ne sais pas, c'est comme avec mon épouse maintenant, quoi. Je veux dire, nous, nous sommes un couple depuis 50 ans, encore maintenant. Non, mais qu'est-ce que vous essayez de nous dire ? Je ne comprends pas. Vous êtes en train de nous dire quoi ? Qu'à un moment donné, vous vous renseignez sur vous-même en regardant votre frère. C'est ça. Oui. C'est ça. Donc, en le voyant, vous dites, il n'est pas mal. Il n'est pas mal, lui. Je voudrais bien lui sembler. Il y a ce qu'il faut où il faut, etc. Oui, voilà, c'est ça. Non, oui, c'est vrai qu'on n'a pas de mon astreur. Mais oui, mais moi, je fais plus de sport que lui. Et alors, disons qu'il prend exemple sur moi, il essaye de... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'il croit, j'ai dit... Non, il y a toujours eu une petite... Comment je vais dire ? Compétition. Voilà, compétition. Aussi bien en jogging. Bon, il a été plus fort que moi en jogging. Mais après, moi, j'ai été plus fort que lui parce que j'ai arrêté de fumer. Et donc, ça m'a aidé. Bon, il y a un dominant et un dominé ? Ça dépend de la période. Deux chances. Ça dépend des périodes. C'est lui le dominant. Non, je trouve qu'avant de rentrer à l'armée, c'était lui. Et moi, peut-être un peu plus. Alors, c'était lui ou vous ? J'en sais rien. Ah, ben alors, il ne dit rien. Eh oui, voilà. Les places s'intervertissent. Voilà, on s'échange. Tantôt il est dominé, tantôt il est dominé, mais les places s'intervertissent un peu. C'est ça, oui. Mais dites donc, comment vous connaissez aussi bien les jumeaux, Yvonne ? Racontez-moi tout ça. Ah non, il n'y a rien de personnel, mais je suis fascinée par la jumellité, parce que je trouve que quand même, être avec un jumeau ou une jumelle, c'est un amour extraordinaire. On n'est jamais seul. C'est un comblement narcissique parfait. Et j'ai envie de vous dire, pas besoin de psy qui vous renvoie en miroir qui vous êtes. Vous l'avez toujours en face de vous. Vous voulez dire que les jumeaux contribuent à votre perte et qu'on baissait votre chute d'affaires. Mais je voulais dire aussi que dès qu'il pensait prendre un mauvais chemin, j'étais directement là pour le rattraper. Alors que vous, ça ne vous est jamais arrivé ? Si je voulais partir dans un mauvais chemin, il était tout de suite là pour me rattraper. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on aurait pu très bien mal finir. Mais quand on est jumeau, il y en a toujours un pour rattraper l'autre. Et voilà, c'est ça qui est génial. Et il n'y a pas de trahison dans les jumeaux. Il n'y a pas de mauvais chemin. Non, on sait que la dominante, c'est Claudine. Ce n'est pas un coup elle, un coup moi, c'est elle. Ah bon, c'est elle. Oui. C'est elle qui dessine. En général, le premier qui sort, c'est toujours celui qui domine l'autre. Et c'est lequel qui est sorti en premier ? C'est moi, c'est le plus gros. Ben oui, c'est le plus gros. Il y en a une qui est plus forte physiquement que l'autre ? Oui. Qui ? Pas physiquement, mais t'as 2 kilos de plus. Oui, quand même. Oui, mais c'est pas physiquement, je veux dire. Non, mais je veux dire, bon voilà, nous on n'a jamais été une dominante, l'autre dominante. Ça a toujours été moi qui ai été... Plus forte que moi. Par rapport à Thérèse. Et j'ai pas de complexe. Qui prenait des décisions. Même quand on faisait du sport et que, par exemple, quand on faisait de la course à pied, Thérèse, elle courait mieux que moi. Elle courait mieux que moi. Ben, décidément, c'est ça alors le truc. Oui. Vous aussi, vous étiez meilleure en coaching. Non, mais il y a toujours une compétition. C'est-à-dire que... On est des hommes, des gens. ...le me servait comme lièvre. Oui. Du temps qu'on courait. Oui. C'est vrai. Et inversement, pareil. On courait toujours ensemble, de toute façon. Et le restant de l'escapement. Et un premier et un deuxième. Quand tu étais en compétition, tu faisais plus attention à ton jumeau quand même. Oh non, mais il était toujours derrière moi quand même. Oui, bien sûr. Moi, au début, Thérèse, elle venait me rechercher. Et après les filles, vous courriez comment, alors ? Pardon ? Après les filles, vous courriez comment ? Moi, je courais seule, au débat. Oui. C'est-à-dire que ça vous... Ça vous handicapait d'avoir un jumeau, à ce moment-là ? Non, il y a une période où j'ai eu un meilleur copain, un meilleur ami. Que votre frère ? Oui, oui, que mon frère. Non, non. Mais ça n'a rien à voir. Amis et jumeaux, non. Donc on peut chacun avoir sa vie un peu différente. Amical. Oui, voilà, c'est ça. Mais l'autre n'est pas jaloux dans ces cas-là ? C'est-il ? Alors, si, tu étais jaloux. Oui, parce que j'étais un peu seul, oui. Et oui ? Oui, oui, oui. Vous deviez vous sentir exclu. Il s'est senti exclu pendant, on va dire, un an. Ensuite, lui, il a connu... Mon épouse actuelle. Oui. Et donc, et c'est moi, alors, à ce moment-là, qui est devenu jaloux. Parce que, en sachant très bien, parce que moi, un copain, c'est un copain. Donc, voilà. Et ne me sachant pas... Ah, Corinne. Voilà, Corinne. C'est qui, Corinne ? C'est mon épouse. Voilà. C'est la tête que je fais, donc... Il est en bleu. Non, je ne sais pas si vous êtes à droite, toi, à gauche. Je suis à gauche sur la photo. Donc, déjà, d'après la tête, bon, je n'étais pas franchement heureux, quoi. Parce que, en fait, c'est une fille qui venait s'interposer dans notre couple. Et là, ça me paraissait beaucoup plus grave que moi avec mon copain, quoi. Parce que je me dis, à l'occasion, il va faire sa vie avec... Oui, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu la chance de rencontrer comme Claudine et Thérèse. Non, l'idéal, c'était des jumelles, bien sûr. Oui, oui, oui. Non, mais pas forcément des jumelles, mais deux copines qui s'entendent bien. Oui, mais déjà, elle est parisienne, sa femme. Mon épouse, moi, je l'ai connue à Perpignan, donc... À Perpignan ou à Paris ? Elle est parisienne, mais je l'ai connue en vacances à Perpignan. Oui. Oh ! Et là, vous étiez garçon d'honneur, vous, pour le mariage ? Non, même pas, non, bah non. Si, t'étais le témoin, hein. Ah oui, je suis témoin. C'est la moindre des choses. Oui, je suis témoin. Bah alors... Ça avait l'air de vous plaire, ce mariage ? Si, il a versé sa petite larme. Oui, puisque je me suis marié un an après, donc je connaissais déjà mon épouse. Et c'est mon épouse, elle, qui a rétabli la salle équilibre. L'harmonie. Et les deux épouses s'entendent bien ? Oui, bah elle a voilà. Elle a... Elle a des épouses, Angélique. Elle est toujours là ? Oui, elle vit toujours, hein. Non, non, mais avec vous ? Ah oui, bah ça fait... On va bientôt finir nos 20 ans de mariage. Bon, alors écoutez, pour mieux comprendre ce lien si particulier qui unit Philippe et Eric depuis toujours, nous sommes partis à leur rencontre en Belgique, où ils résident à quelques kilomètres l'un de l'autre. Une vie en double, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. À quelques kilomètres de Maubeuge, en Belgique. Il est 8h30 du matin, et chez Philippe, 50 ans, la journée démarre toujours de la même manière. Une série de pompes, puis la tenue de travail. À 5 km de là, chez son frère jumeau, Eric, le rituel est exactement le même. Allez, on tourne. On tourne. On tourne. Bon, ce soir. Une bonne journée ? Oui, toi aussi. Oui, sinon, tu me tiens au courant par GCM. Oui. Allez. Oui. Demain. Eric et Philippe travaillent dans le même commissariat, et cela fait 18 ans que ça dure. Ça va ? Ça va, et toi, Eric ? Oui. Ça a été hier. Oui. T'as regardé le foot aussi ? Oui, ben, les Belges ont gagné. Oui, mais enfin, c'est sûr. Parti en finale, hein ? Oui. Rien de bien spécial, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Tu prends la machine ou je la prends ? Oui, ben, je vais la prendre. Oui. Allez, parce que j'ai l'esprit de la fois dernière. On travaille ensemble depuis tant d'années parce qu'on ne voit pas comment on aurait pu être séparés et comment faire pour ne pas travailler ensemble. Police fédérale de Jumet, bonjour. On se complète. Nous sommes vraiment en fusion. Un petit regard, un petit coup d'œil, et on sait si l'autre, il va faire ça, quoi au caisse. Depuis leur plus jeune âge, Eric et Philippe sont des jumeaux fusionnels. C'est le décès de leur maman, à l'âge de 12 ans, qui a renforcé leur lien de gémélité. Leur complicité est telle que même pendant le week-end, Eric et Philippe ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. On va aller chercher Pichu. On va aller chercher Pichu. Avec leurs femmes et leurs enfants respectifs, ils se rendent régulièrement dans ce refuge pour chevaux. Voilà. La gémélité de Philippe et Eric se répercute sur leurs enfants. Les cousines sont presque comme des sœurs. On est plus souvent avec sa cousine. Et ils ne savent pas se séparer. Donc on se voit souvent le week-end. Pour ma cousine, je la considère comme une sœur. Avec le signe.